Omar El-Bechir a tendu à la haie. Le gouvernement soudanais va remettre l'ex-président à la Cour pénale internationale où il est recherché notamment pour génocide et crimes contre l'humanité. Des accusations en lien avec le conflit au Darfour. L'annonce a été faite mercredi par le chef de la diplomatie soudanaise. Sont aussi concernés par cette extradition imminente, deux anciens dirigeants soudanais recherchés pour les mêmes motifs. Le sort de l'ancien chef de l'État a été scellé lors d'une rencontre entre les autorités soudanaises et le nouveau procureur de la CPI Karim Khan à Khartoum la semaine dernière. En février 2020 déjà, les dirigeants de la transition soudanaise avaient pris l'engagement de favoriser la comparution d'Omar El-Bechir devant la Cour pénale internationale. Le conflit au Darfour, région ouest du Soudan, a opposé à partir de 2003 le régime d'Omar El-Bechir et des rebelles issus de minorités ethniques s'estimant marginalisés. La crise a coûté la vie à 300 000 personnes et fait près de 2,5 millions de déplacés. La crise a coûté la vie à 1 000 personnes et c'est un moment dry dans une vie à 10 millions de viceminines d'Omar El-Bechir qui ne fait partie à 10 millions sur d'éco lesوجeens des décisions de la place enuraie般 et les dirigeants d'Omar El-Bechir – Sous-titrage FR 2021